Bonjour à tous, bienvenue sur les YOLA Guidance Lumière. On va procéder aujourd'hui au tirage des énergies de ce week-end du 10 et 11 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette journée. Ici, sur le plan général, c'est-à-dire financier, professionnel, matériel, les projets, etc. Et ici, sur le plan sentimental et émotionnel, nous prenons les énergies principales. On retrouve ici, en dos de deck, la carte du feu qu'on avait déjà hier. Donc, aujourd'hui, pour cette journée, nous avons le hasard. Le hasard nous parle de coïncidence, de synchronicité, de choses qui nous arrivent ici par surprise. Nous parle d'opportunités à saisir, nous parle de choses qu'on n'a pas pu forcer, qu'on ne peut pas éviter, qui doivent arriver dans notre vie. Vous savez, quand on doit rencontrer certaines personnes, qu'on doit passer par certaines choses, et bien, c'est comme ça, ça fait partie de notre plan de vie, de notre chemin de vie. Donc, le hasard, ici, nous amène très souvent de très bonnes surprises. Donc, voyons ce qui se passe pour nous ce week-end. As de denier. As de denier, nouvelle opportunité financière, un bonus, un coup de pouce. Si vous avez été malade, on nous parle de retrouver la santé. On nous parle d'un cadeau de la terre, d'un cadeau de la vie. Donc, ici, il peut y avoir vraiment des choses totalement inattendues et bénéfiques sur le plan matériel et financier qui arrivent. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, peut-être des propositions au niveau du travail, des opportunités au niveau du travail, en tout cas, des opportunités de gagner de l'argent. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée va nous parler de se sentir trahi. Il va nous parler d'un environnement qui n'est pas sain, qui n'est pas stable. Il va nous parler d'avoir perdu certaines choses, d'avoir dû se battre, d'avoir vécu des batailles. Et nous conseille de rester calme et de ne pas tomber dans l'agressivité. On va les recouvrir pour avoir un petit peu plus de... Ici, on nous parle avec le 8 de coupe, de quitter une situation dont on a fait le tour. Donc là, clairement, pour cette journée, pour ce week-end, il peut y avoir vraiment un bilan, une fin de quelque chose, une situation, un événement, une façon de faire que vous quittez, que vous quittez la tête haute. Parce que vous avez fait le tour et que vous avez compris que ça ne vous apporte plus rien. C'est vraiment ce que nous dit le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il a vraiment tout essayé. Avec le 7 de coupe, il a analysé un petit peu toutes les options, toutes les possibilités. Et là, avec le 8, il se rend compte que bon, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour transformer les choses à mon avantage. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse ce qui ne me convient plus. Et je m'en vais et je m'en vais la tête haute. On nous parle vraiment de quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Et ce qui ne nous convient plus ici, c'est le fait de se sentir trahi, d'avoir l'impression d'être un petit peu peut-être manipulé ou laissé à son sort par certaines personnes ou dans certaines situations. Et pourtant, ici, nous avons un As qui est quand même une carte absolument magnifique. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'avoir une opportunité, une proposition qui vous est amenée très certainement par quelqu'un avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui nous parle de changement soudain, qui nous parle d'amener des changements, de mettre du mouvement réfléchi et intelligent dans notre vie. Si ça ne représente pas une personne, ça peut être justement le fait d'y aller, quoi. Le fait d'aller au fond des choses, de transformer les choses, de changer les choses de façon rapide. Vraiment, c'est un cavalier qui est rapide ici. Très souvent, il est quand même digne de confiance. Donc, ça peut nous parler, voilà, ou de quelqu'un qui vous amène des opportunités d'une façon intelligente et réfléchie. Soit, ça nous parle vraiment d'opportunités de changement soudain. Ici, avec le 9 de denier, on nous parle d'avoir réussi par soi-même, d'être fier de soi. Le 9 de denier, c'est une carte vraiment d'auto-satisfaction parce qu'on a planté des graines, on les a fait pousser, on a pris le temps. Et on nous parle, un peu comme le 9 de coupe, peut-être d'un souhait réalisé, mais on nous parle surtout de succès personnel. On nous parle de réussite, réussite par soi. Réussite par soi parce que vous avez été seul, trahi, trompé, vous avez vécu des choses difficiles. Et là, vraiment, au cours de ce week-end, vous pouvez un peu savourer votre victoire, être fier de vous et amorcer des nouveaux changements. Amorcer des nouveaux changements est peut-être une nouvelle association, quelque chose de nouveau qui prend place, ce qui vous amène du bénéfice et peut-être l'idée de laisser quelqu'un, quelqu'un derrière vous qui n'était plus bénéfique pour vous, qui ne vous amenait plus de bonnes choses. Parce que le 2 de coupe nous parle ici d'associations fructueuses, d'unions qui sont bonnes pour soi, en fait, qui vont être jolies. Et donc là, avec ce 8 de coupe, on nous parle de quitter une situation, une association, un contrat qui ne nous convient plus pour aller saisir cette opportunité et réaliser ses souhaits. Et ce travail, vous l'avez fait seul, vous avez pris le temps seul de la réflexion, de peser le pour et le contre. Vous vous êtes senti un peu trahi, un peu malmené et vous arrivez par vous, par votre travail seul, à vous sortir de cette situation et à aller de l'avant et à repartir sur des bonnes bases. Alors sur le plan émotionnel et sentimental, ici on a l'amour. Donc l'amour est assez joli, bien entendu, c'est une très belle carte. Elle nous parle de vivre des sentiments harmonieux et comme en plus on est sur le plan émotionnel et sentimental, autant dire que vous allez vivre un week-end où vous vous sentirez aimé et où vous allez pouvoir aimer à profusion. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental pour ce week-end. Donc, on commence ici avec le cavalier de Denier. Là où là, il y a du personnage, la reine et le pape. Alors, il peut y avoir un accord, un contrat, une association entre deux personnes ici. Peut-être qui ont une différence d'âge. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici de projets qu'on va concrétiser lentement. Lentement, mais sûrement. Des projets où on est indépendant, où on est passionné, libre. Tandis qu'il y a beaucoup de personnages, je vais recouvrir. Donc, ces personnages peuvent vous représenter, vous et votre partenaire. Avec le pape, ici, on nous parle de suivre quelque chose qui nous convient, qui nous plaît, de retrouver ses valeurs. On nous parle aussi peut-être de signatures, de contrats et d'accords. En dotec, on a l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée nous parle d'intelligence, d'honnêteté, de fidélité, de bon discernement. D'être bien informé sur les choses. Ici, on nous parle vraiment de créer, d'harmoniser, de fertiliser les choses. On nous parle d'abondance. Clairement, ici, on nous parle d'abondance. Des projets que vous avez mis en place il y a peut-être quelques temps, qui ont mis du temps à se concrétiser au niveau du couple, au niveau du foyer, de la famille. Il y a peut-être ici l'idée de faire des enfants, de trouver un accord pour faire des enfants. Ici, on nous parle de nouveau, il y a vraiment cette énergie-là de trahison, de choses comme ça. Il peut y avoir une femme autour de vous, pas forcément une femme parce que c'est un tirage général, ça peut être un homme. En tout cas, quelqu'un qui a une énergie justement un peu beau-parleur, manipulateur. D'autant plus qu'avec cette reine de bâton, on nous parle ici de quelqu'un qui peut être très magnétique, très puissant, très beau. Quelqu'un qui est beau, que ce soit un homme ou une femme. Et qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas forcément bon pour vous. Je ressens vraiment ici que vous tournez le dos à certaines situations pour en accueillir une nouvelle, qui sera abondante, qui sera sincère. Qui sera sincère. Par contre, la carte de l'amour vous demande de pardonner et d'aller de l'avant. Ouais, ici on signe un accord, un contrat avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui aime, qui soutient, qui est empathique, qui peut être froid dans certains cas, mais toujours pour le plus grand bien de tous. Et ici, avec le pape, on nous parle vraiment de construire quelque chose, de construire des relations fondées sur l'amour, le bonheur, le bien-être, de penser à soi et de penser aux autres en juste équilibre, de fertiliser ce monde et d'en récupérer vraiment beaucoup d'abondance, tout en sachant qu'il y a autour de vous quelqu'un, écoutez, pour être clair, qui vous pourrit la vie, ou qui est emmerdant, ou en tout cas qui est manipulateur, ou avec qui vous pourriez avoir des attachements malsains. Donc, si autour de vous, il n'y a personne qui est manipulateur, ou qui peut être un peu fourbe, Ici, on peut nous parler dans certains cas de retrouver son énergie parce qu'on avait des liens un peu malsains avec certaines personnes, des liens toxiques. Et cette reine de bâton, ici, par sa fougue, par sa force, se libère justement, parce qu'elle est très indépendante, la reine de bâton, Donc, se libère justement des liens qui étaient toxiques pour reprendre sa place, pour remaîtriser ses émotions et réharmoniser vraiment l'aspect émotionnel. Donc, vous vous sentez bien sur l'aspect émotionnel et sentimental au cours de ce week-end parce que vous êtes en train d'aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, s'il y a eu une rencontre récente pour les célibataires, le diable nous parle de fougue. Le diable peut être positif en début de relation parce que là, on va nous parler de cet aspect positif du diable qui est passionné, qui est fougueux, qui est donc charnel aussi. Charnel au début de relation, forcément. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Je suis sur YouTube, donc je n'ai pas le droit d'utiliser certains mots ou certains termes, mais on peut nous parler d'avoir une sexualité saine, importante, avec quelqu'un qui nous plaît. qui nous plaît vraiment profondément, avec qui il y a l'idée de créer quelque chose, de fertiliser un monde et vraiment d'une union sincère. Ici, avec le pape, on nous parle d'union sincère et qui dure dans le temps. Et qui dure dans le temps. Donc voilà, écoutez, on va conclure ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. J'en ai une qui est tombée, c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma place et imposer le respect. C'est un petit peu ce que nous disent les cartes ici. C'est l'idée de quitter une situation où vous ne vous sentez peut-être pas respecté. Et puis, de le faire par soi-même. Vous vous rappelez le 9 de denier, la réussite par soi-même, du travail qui est fait. Et nous avons le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. N'oublie pas qu'ici, avec le hasard et l'amour, il peut y avoir une belle rencontre au cours de ce week-end. Donc, un beau changement pour transformer ses blessures et renaître plus fort, vivre quelque chose de nouveau et se libérer du passé. Donc, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. A tout bientôt. Au revoir.